dans ce live j'espère que vous allez bien bon petite rechute pour moi c'est un peu c'est un peu difficile je pense que vous devez l'entendre ma voix ok je crois qu'il ya un moustique qui vole autour de moi ok donc dans ce live hello mon amour bienvenue dans ce live donc dans ce live oui c'est ça je voulais vous parler excusez moi dans cela je voudrais vous parler d'un des drivers alors le driver c'est quoi il y en a cinq et ce sont des messages contraignants qui sont comme des hello ingrid bienvenue dans ce live comment vas-tu ma belle ingrid donc je disais les messages contraignants qu'on appelle aussi driver sont des des conditionnements que vous qu'on a reçu pendant qu'on était enfant et en fait il ya un moustique sur moi carrément ok oui c'est ça des conditionnements qu'on a reçu je vais pas non je vais non 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 ok les amis on va faire un truc je vais couper ce live j'allais dans la voiture parce que sinon je me faire bouffer par les moustiques attendez je me lève à je vais pas le couper comme ça vu qu'on est en live on est en live tiens chat il faut que tu coupes le son là pour que je puisse ok bienvenue dans mon pic pic donc je disais les messages contraignants c'est ça les messages contraignants les messages contraignants sont des conditionnements qu'on a reçus pendant qu'on était enfant pour mais pour nous aider à grandir en fait nos parents ils ils voulaient pas nous conditionner à quelque chose ils voulaient nous aider à grandir ils faisaient ça pour notre bien en fait quand ils nous disaient par exemple finis ta soupe pour faire plaisir à maman et ben du coup voilà ça c'est un message contraignant du coup de là il ya un psychologue américain dont je me rappelle plus non à l'instant je suis en train de vous parler qui a défini cinq profils en fait cinq types de réactions face au stress ok dans ces cinq types de réactions on a le fait plaisir le fait des efforts le soit parfaite le soit forte et il m'en manque un peu le dépêche toi évidemment comment j'ai pu rater le dépêche toi alors que c'est un de mes drivers dominants ok donc ces cinq drivers là ils nous ont été transmis par notre éducation par nos parents par nos éducateurs etc et et du coup c'est une manière de réagir face au stress c'est à dire que quand vous êtes stressé vous avez un mode de réaction et dans ce dans cela je voulais vous parler dans des drivers qui est très très présent chez les femmes mais pas que en fait c'est le driver fait plaisir le driver fait plaisir c'est ce qui fait que parfois vous avez envie de dire non à quelque chose à quelqu'un parce que vous êtes fatigué parce que vous n'avez pas envie parce que vous avez la flemme parce que plein de raisons en fait vous allez dire oui par conditionnement et c'est de ça dont je voulais parler dans ce live et ça peut être quelque chose qui au départ vous faisait super plaisir et pour lequel vous étiez dire ouais ça va être une trop bonne idée de faire ça et puis le temps passe les années passent et puis finalement vous n'avez plus forcément envie de faire ce truc là pour lequel vous êtes engagés et du coup ce qui était important pour moi donc j'espère vraiment que cette vidéo aura de la valeur pour vous parce que j'ai vraiment l'impression de m'en mêler les pinceaux mais je fais de mon mieux les amis ce qui est important pour moi en fait de vous transmettre là c'est que je pense que en tant que personne gentille on a toujours ce driver en fait qui vient nous nous emmener à faire plaisir aux autres une question qu'on se pose rarement c'est ok mais est ce que je me fais plaisir à moi même est ce que je suis en mesure de me faire plaisir à moi et ça voudrait dire quoi me faire plaisir à moi et pourquoi est ce que je veux faire plaisir elle aussi me dit bienvenue dans ce live comment vas-tu ma belle cindy donc c'est ça le driver fait plaisir c'est vraiment un truc qui fait que on va dire oui avant même de se poser la question de savoir si c'est ok pour nous et c'est ce que je voudrais vous emmener merci pour les ce live là c'est deux choses la première c'est de comprendre que c'est pas parce qu'un jour vous avez dit oui que vous êtes obligé de dire oui tout le temps derrière même pour moi c'est un apprentissage d'accord parce que justement j'étais en train de regarder ce driver là pour moi et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait plein de choses où je disais oui par réflexe et pas oui parce que ça me faisait vraiment plaisir ou alors je disais oui pour faire plaisir aux autres voyez parce que ça leur fait plaisir que je dois redis oui ok et du coup c'est un repositionnement qu'on doit faire souvent parce que le problème c'est que si on se définit pas on va devoir se défendre si on se définit pas ça veut dire qu'on va se défendre ça veut dire quoi ça veut dire que si vous posez pas des limites claires hello que vous voyez bienvenue dans ce live comment allez vous les filles parce que du coup ça fait longtemps qu'on s'est pas vu qu'on s'est pas parlé est ce que vous allez bien moi je suis malade et puis je gère mais les process qui sont en cours la question c'est ça c'est de d'apprendre à vous définir alors ça veut dire quoi se définir ça veut dire par exemple exprimer ses besoins de quoi avez vous besoin qu'est ce qui va faire que vous allez vous sentir bien si par exemple vous voulez développer une votre entreprise mais que vous n'avez pas coucou tout va bien malgré une semaine perturbée par un décès elle repose en paix ah bah dis donc ben moi aussi moi aussi c'est me dit donc toutes mes condoléances et je partage et je porte le deuil avec toi du coup pas pour la même personne mais voilà donc je suis contente que tu ailles bien donc je vous disais il faut se définir pour pas avoir à se défendre se définir ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez devoir définir vos besoins et vos priorités et ça c'est un travail stagnation du coup acceptation parfait chloé parfait ça va repartir t'inquiète pas en fait faut pas que tu bloques le ce ressenti de stagnation en fait c'est quand on croit qu'on stagne quand on croit que on a un blocage en fait on crée le blocage donc en fait go with the flow va avec le va avec ce qui est en train de se passer essaye de de libérer ce qui a libéré en fait mais te focalise pas sur la stagnation ou le sentiment de blocage parce que tu vas tu vas le créer en pensant que tu es bloqué tu vois où tu es j'espère que tu vois ce que je veux dire parce que c'est super important donc le fait plaisir qu'est ce que je racontais tac tac définir ses besoins oui si vous avez un business cool et développer un business mais que en fait vous êtes toujours en train de répondre aux demandes des autres et que du coup parce que vous répondez aux demandes des autres vous mettez les autres en priorité par rapport à vous du coup vous avez plus assez de temps pour faire ce qui est important pour vous et la première des questions à se demander c'est qu'est ce qui est important pour vous donc qu'est ce qui est important pour vous quels sont vos besoins important ça peut être des projets par exemple quelles sont les priorités que vous mettez en avant qu'est ce qui va être en avant par exemple ce mois ci dans votre vie est ce que ça va être votre couple est ce que ça va être un projet en particulier est ce que ça va être la terminer la lecture d'un livre en tout cas peu importe vos priorités elles sont juste et c'est à vous de les définir c'est à personne d'autre de les définir donc vos priorités ce qui est important pour vous et vos besoins si vous avez besoin par exemple de vous reposer et que en même temps vous êtes engagé à faire je ne sais combien de trucs ben ça va être de reposer en fait votre besoin de vous reposer de vous demander si vous avez vraiment quelque chose à gagner à faire les choses pour lesquelles vous vous êtes engagé en sachant que vous êtes fatigué et autre chose aussi c'est que je vous ai déjà enfin j'ai souvent parlé d'intégrité et du fait de tenir ses engagements parce que c'est très important je pense néanmoins on peut pas ça il ya des moments où il se passe des choses dans notre vie on peut pas les tenir comme on voudrait les tenir et en fait c'est pas tellement de réajuster le tir à l'instant où ça se passe admettons par exemple demain je vais faire une masterclass là je vais devoir décaler la masterclass parce que je suis malade parce que je suis en plein d'oeil pardon ok cela il est freestyle c'est ok je m'aime je m'accepte l'idée c'est ça en fait c'est que vous pourrez pas toujours prévoir ce qui va se passer dans votre vie même c'est impossible par contre ce que vous pouvez faire c'est apprendre à vous connaître tellement bien que vous êtes en mesure de créer un espace dans lequel vous avez de l'espace parce que quand vous avez l'espace vous avez l'intuition qui peut arriver vous allez avoir des idées de génie qui vont arriver mais si vous laissez pas d'espace si votre disque dur il est plein et que en fait vous fonctionnez sur allez 20% de ce que vous êtes capable et que ces 20% sont pris par les urgences et par les autres vous n'allez pas pouvoir avancer comme vous le désirez et donc c'est par rapport à ça que je voulais faire le fait je voulais vous faire ce live sur le fait plaisir c'est vraiment pour vous permettre de prendre conscience de ok qu'est ce qui ce qu'est ce que serait la meilleure des vies pour moi aujourd'hui qu'est ce qui créerait le cadre parfait qui me permettrait de d'avoir du temps pour moi d'avoir du temps pour travailler sur moi travailler sur moi c'est à dire libérer en fait ce qui doit être libéré pour que je me sens de mieux en mieux et et de plus en plus libre de plus en plus moi et etc avoir du temps pour apprendre de nouvelles choses aussi et puis avoir du temps pour faire exercer votre métier et quand vous êtes en mesure d'avoir un équilibre qui est propre à chacun c'est à dire que quand bien même je vous donne mon écrit le personnel ça vous aidera pas à trouver le vôtre il n'y a pas d'autre façon de faire que d'expérimenter et vous dire ok tiens par exemple ce mois ci faites le fait ça par mois ou par semaine mais dites vous ok est ce que j'ai eu assez de temps pour mon couple est ce que j'ai eu assez de temps pour moi est ce que j'ai pris du temps moi j'adore vous le savez prendre soin de moi c'est quelque chose que j'aime j'adore les cosmétiques j'adore me faire des masques et des choses comme ça ben ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que j'avais plus d'espace pour ça parce que je passais mon temps à aller voir tati à l'hôpital et les allers retours le temps que je passais avec elle faisait que ça me prenait tout mon temps j'ai aucun regret par rapport à ça ok simplement maintenant maintenant qu'elle est partie il va falloir que moi aussi je reprenne du temps pour moi d'accord et ce que je vous transmettre avec ça c'est que vous trouverez pas cet équilibre qui est juste pour vous comme ça en un claquement de doigts ça en faisant des essais erreur essais erreur et en prenant des notes en fait sur ce que vous faites c'est pour ça que j'aime bien le le tracker encore une fois parce que ça marque ce que vous avez mis en place ou pas encore une fois c'est pas du tout un outil pour vous flageller mais vraiment un outil qui vous permet de dire ok j'ai besoin voilà qu'est ce que je ressens là est ce que par exemple j'ai un besoin qui n'est pas comblé moi j'ai besoin de temps pour moi et je vais me dire ok ben dans ce cas là qu'est ce que je pourrais faire qui me ferait plaisir ben je vais prendre des bains je vais me faire des masques je vais me faire les ongles aussi enfin voilà je vais prendre soin de moi parce que ça me fait du bien quand je le fais je me sens bien et du coup je vais me marquer dans ma semaine et au bout d'un mois j'irai voir ok est ce qu'il y a un autre aspect de ma vie où je manque de temps par rapport à quelque chose et est ce que je peux libérer du temps par rapport à tout ce sur quoi je me suis engagée et tous les oui que j'ai dit sans même me demander si j'en avais vraiment envie et c'était c'était pour ça que je voulais faire cela et c'était par rapport au fait plaisir bon les amis j'espère que cela il vous a apporté de la valeur j'espère que ça vous aura permis de capter des petits trucs j'ai vraiment fait mon mieux j'ai conscience que c'est pas le meilleur live sur la terre mais voilà je suis en live avec vous je suis la telle que je suis et puis je vous transmets tout ce que je peux je vous aime je vous embrasse on se parle demain ciao